Générique Vous venez d'entendre le même accord, un sol 7, joué à une octave de différence. Si le premier sonne plutôt inintelligible, boueux, les anglais diraient muddy, ce n'est pas le cas du deuxième qui sonne beaucoup mieux et plus clair. Et ça s'explique par un phénomène qu'on appelle le low interval limit et qu'on pourrait traduire par la limite des intervalles dans les graves. Vous pouvez voir la liste de ces intervalles à l'écran, c'est-à-dire les intervalles en dessous duquel il ne faut pas descendre, mais je vous conseille vraiment plutôt d'utiliser vos oreilles lorsque vous jouez des accords à la guitare, parce que la manière dont vous allez jouer ces accords va vraiment influencer la manière dont ils sonnent. Si vous faites un strumming assez énergique, ça ne sonnera pas du tout pareil que si vous faites un arpège délicat. Exemple toujours avec le même sol 7. Conclusion. N'hésitez pas à changer de renversement ou de forme d'accord si vous pensez avoir atteint la limite des intervalles graves dans votre accompagnement ou votre suite d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada